Salut Gabriel ! Salut Kevin ! Présente-toi un peu, dis-nous d'où tu viens, quel est ton parcours ? Carrément ? Donc en fait moi je viens d'Alsace, je suis né en Alsace et j'ai grandi en Alsace. Mes parents sont rencontrés dans le folk et donc j'ai un peu baigné là-dedans depuis tout petit mais pas forcément dans le feste-nos mais plus dans la musique traditionnelle française, un petit peu allemande et européenne j'ai envie de dire de manière générale. Et donc j'ai commencé par la clarinette, j'ai fait la clarinette classique dès que j'avais 6 ans et ensuite j'ai commencé l'accordéon diatonique puisque mon père qui fait du diato et j'ai commencé ça vers mes 15 ans et c'est là que je me suis lancé à fond en fait dans la musique trad que j'ai découvert un peu tout cet univers-là. Et donc j'ai pas lâché quoi et ça a pris un peu le dessus presque et j'adore ça. Ensuite dans le cadre de mon master qui est master création numérique donc c'est un master de recherche en art numérique du coup. Et donc celui de Rennes me plaisait particulièrement parce que ben il est plutôt axé sur la musique, pas entièrement mais il y a une grosse veine musicale quoi. Et ça tombe plutôt bien parce que j'aime beaucoup la musique bretonne aussi et j'en joue un petit peu et du coup depuis que je suis ici ben j'ai mes amis qui font de la musique bretonne etc. Et je baigne dans ces milieux-là quoi, les milieux du festnose, les milieux de la danse et de la musique traditionnelle quoi. Donc j'essaye de partager ça. Voilà. Oui comme je disais j'ai commencé par la clarinée classique donc plutôt classique. J'étais en école de musique etc. Et ensuite j'ai continué par l'accordéon en autodidacte. Donc je piquais, je prenais l'accordéon de mon père, il me disait ouais ouais ça c'est le dos et ça c'est le ré et voilà. Et je faisais ok et je le prenais et je le gardais dans ma chambre en fait. Et après je jouais et j'ai commencé à découvrir tout ce qu'il y a à découvrir à propos de l'accordéon diatonique et j'en découvre encore maintenant clairement. J'ai commencé la cornemuse du centre donc c'est pas forcément, c'est pas la même que la cornemuse écossaise mais c'est la cornemuse qu'on joue dans la région du massif central en France en fait et qui est encore pas mal jouée dans les cercles folk et traditionnels là-bas. Donc j'ai commencé ça il y a trois ans maintenant et voilà. Et à mes heures perdues je fais un petit peu de mandoline parce que j'en avais une à disposition pendant le confinement et donc je gratouille un petit peu sur la mandoline. Donc ouais l'accordéon j'en ai déjà beaucoup parlé. Ensuite là par exemple j'ai juste un clavier, c'est un clavier midi. Je touchais un petit peu du piano un petit peu mais sans plus quoi en autodidacte et donc le clavier midi ça se prête plutôt bien parce qu'en gros il est relié à mon ordinateur et du coup je peux lui assigner n'importe quel son en fait que je souhaite et j'aime bien aussi créer des nouveaux sons donc avec des synthétiseurs et le clavier midi se prête plutôt bien pour ça pour juste déclencher les sons qu'on a choisi. Et ensuite il y a quelque chose un peu particulier c'est le lecteur de disquettes pour ceux qui connaissent c'était dans les deux ordi et donc en fait ce qui est intéressant dans ce lecteur là c'est qu'ils ont des comme les imprimantes en fait ils ont des moteurs qui s'appellent des moteurs pas à et donc je l'ai connecté à un microcontrôleur on appelle ça un arduino pour le coup dans ce cas précis et donc je peux contrôler la vitesse de lecture de ce moteur là où j'ai programmé certaines notes que vous entendez dans ma présentation dans ma performance où justement on entend comme une mélodie en fait et ben c'est le moteur qui change de vitesse pour changer des notes. Ce qui m'a donné envie je pense que c'est parce que justement j'ai toujours un peu baigné dans la musique traditionnelle j'ai découvert ça j'ai trouvé ça super et de l'autre côté j'ai toujours été un peu intrigué et passionné par l'informatique en fait. Au début c'était pas du tout naturel pour moi de faire les deux en même temps et en fait petit à petit je découvre que c'est des choses qu'on peut peut-être mélanger un peu sachant que énormément de musique de nos jours est créée de manière électronique et informatique et donc en fait d'avoir rajouté de l'électronique dans la musique traditionnelle ça c'est un choix c'est un parti pris bien sûr mais ça en quelque sorte on c'est une manière aussi comme d'autres manières mais de la moderniser un petit peu donc de de la remettre un petit peu à goût du jour d'essayer de nouveaux arrangements de nouvelles harmonies et donc vraiment utiliser la technologie disponible aujourd'hui pour faire ce style de musique là quoi alors mes inspirations en gros je pense que j'écoute un petit peu de pop mais pas énormément mais je j'aime beaucoup j'aime beaucoup la funk certains groupes comme Wolfpack ou Parcells qui tournent bien en ce moment quoi et sinon il y a déjà pas mal de groupes traditionnels enfin si je peux appeler ça traditionnel dans les cercles du de la danse du festnose qui qui ont un peu ce genre de de vibe j'ai envie de dire fleuve par exemple ou alors même j'ai découvert jmk il ya un an et ça mais ça me plaît énormément et même dans le bal folk il y en a déjà qui qui essaye comme je peux citer des noms en vrac il ya super parquet il ya ya dordogne il ya des groupes qui me plaisent énormément à ce niveau là j'écoute un petit peu de jazz sinon aussi je rajoute ça je rajoute que j'écoute un petit peu de jazz pour expliquer aussi certaines recherches harmoniques que je fais aussi notamment à l'accordéon j'essaie de faire des harmonies plus riches que ce qu'on trouve dans la musique à bourdon classique quoi y'a-t-il un endroit où on peut écouter on peut entendre oui en gros on peut me trouver sur les plateformes sous le nom de radel r a d e l et c'est là que je poste ce que je fais derrière mon ordinateur quoi ils sont électroniques des cette histoire d'hybridation entre le trad et électro et sinon quand j'ai juste sur un coup de tête envie de jouer un truc plutôt acoustique sur mon accordéon ou sur ma clarinette ou quoi eh ben je poste ça sur ma chaîne youtube où je m'appelle mister diatel d i a t e l est ce que tu peux me présenter le morceau qui va nous jouer oui donc le morceau en gros c'est une mélodie que j'ai écrite qui s'appelle interlou et donc j'ai essayé de m'inspirer un petit peu de des rogoudac un petit peu actuels en ce moment qui se joue j'ajoute justement des éléments pas du tout trad à savoir des sons électroniques et informatique pour rendre ça un peu intéressant et donc j'ai essayé de m'inspirer un petit peu de déjeuner un petit peu de déjeuner un petit peu de peu de déjeuner un petit peu de déjeuner un petit peu tu peux structure love et de déjeuner un petit peu de étaient sous le toky, longueur, encoreis ça casse le fort de déjeuner un petit peu déjeuner un petit peu comme laid Malocht Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501